Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi moi qui suis journaliste, ancien DG de l'ARTNC, ancien DG du groupe de presse Le Potentiel, pourquoi j'ai choisi de faire la politique maintenant ? Vous savez, là où il y a des hommes qui ont la compassion, il y a quand même certaines questions qu'on doit se poser. Vous venez à Kichassa, à partir de Ndili jusqu'à Lukunga, vous avez l'impression d'être dans un désordre organisé. Si vous comparez seulement les périodes, j'irais un peu dire Zahir, peut-être vous n'êtes pas encore nés, et les périodes d'aujourd'hui, c'est une situation insupportable. Donc, j'ai fait le tour de certains milieux à Lukunga vers Kamunganga. Oui, j'étais hier, parler au pasteur. Mais quand vous voyez les conditions dans lesquelles vive notre peuple, normalement ça doit interpeller chacun de nous. Mais curieusement, on s'accommode. On a l'impression que la ville n'est pas gérée. Quand il pleut, il y a la pluie et l'inondation partout. Les gens meurent. Il suffit aujourd'hui, quand vous quittez la ville, il est difficile d'arriver à Mangafoula. Vous pouvez faire 4 à 5 heures du temps. C'est anormal. Ça donne l'impression que ceux qui sont responsables de la ville, ceux qui sont responsables des districts, ne sont pas à la hauteur. Donc, il faudrait, vous qui avez maintenant le pouvoir de décider qui peut vous gérer, il faudrait que vous sanctionnez ces gens. La sanction vient d'où ? De l'élection. Donc, je ne suis pas là pour vous demander de me voter parce que j'ai de l'argent. Il faut me voter pour moi parce que je pense que je porte quand même un certain projet. Vous savez, ça c'est l'avis de l'Oukunga. Ceux qui vivent ici, la saleté, l'insécurité. Il y a des coins où il y a des Koulounas qui font la loi. L'État est mort, il n'y a pas d'État. Donc, il faudrait, avec ces élections, qu'on ait de nouveaux dirigeants qui vont remettre la sécurité à l'Oukunga. Qui vont remettre la sécurité dans toutes les cités. Et à travers toute la République, à travers tout Kichassa. Mais quand on dépasse cette période, donc cet espace de l'Oukunga, on voit maintenant l'espace du Congo. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu mon champ de bataille. Vous savez, on a Kichassa, on n'a pas assez d'informations. Parce que les médias congolais ne donnent pas les informations réelles et correctes. J'étais le patron de la RTNC. Il était difficile. À un moment donné, j'étais l'adjoint. Je me posais une question, on tue des gens à l'Est, on coupe les têtes. Mais vous regardez nos médias, il n'y avait pas d'informations. J'ai dit maintenant, si j'entre en politique, si j'ai choisi de faire la politique, c'est pour porter ce projet. Parce que si aujourd'hui, l'Est du Congo se détache de l'Ouest, le Congo disparaît. Or, il y a un plan de ce qu'on appelle de balkanisation, qui est concocté par le monde occidental, avec des multinationales, avec les Rwanda et l'Ouganda. Je pense que vous êtes bien informés, avec... Vous êtes bien informés avec ce qui s'est passé actuellement à Bounaganda. Bounaganda. Voilà. Bounaganda. Voilà. Ça fait plus d'un mois, ce territoire est occupé. Par les troupes rwandaises. Ça fait une année, pardon, pas une année, une année. Mais on a l'impression que les Congolais ne s'intéressent pas. Quand je dis les Congolais, les élites, c'est qu'ils doivent donner, informer la population, pour mobiliser cette population, afin de barrer la route à ceux qui veulent couper notre Congo. Donc, le plan est en place. Donc, il faudrait qu'on vous parle, qu'on vous mobilise, pour que cette fois-ci, si moi je suis au Parlement, je porterai le projet contre la barcanisation. Parce que nous qui connaissons comment les Occidentaux fonctionnent, ils ne comprennent que les rapports de force. Ça signifie que, si aujourd'hui, Bounaganda est occupé, il faudrait qu'à Kishasa, qu'on manifeste, qu'on marche, pour montrer aux Occidentaux que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si nous ne le faisons pas, pour eux, c'est comme s'ils sommes d'accord, qu'on coupe les kivu, qu'on coupe les deux kivu, et puis qu'on attache ça au Rwanda. Le plan est tellement avancé. Donc, il est temps qu'on prenne conscience maintenant. Voilà pourquoi, j'ai dit, pendant plus de 13 ans, j'ai parlé de la balkanisation, j'ai dénoncé, mais les hommes politiques ne prenaient pas ça au sérieux. Je me rappelle un certain ministre des Affaires étrangères, un jour, il m'interpelle, il me dit, Monsieur Freddy, vous avez exagéré, la balkanisation n'existe pas. Un ministre en fonction, et je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous êtes politique, moi je suis intellectuel, j'ai fait mon travail. Vous voyez, nous, nous sommes en dehors de la politique. Nous parlons, mais ceux qui font la politique ne prennent pas ce que nous disons au sérieux. maintenant, il faut que nous-mêmes nous entrons en politique. Parce que si on est au Parlement aujourd'hui, je ne pense pas qu'on laissera le Kivu, donc l'Est du Congo, dans des conditions, donc, occupées par les Rwanda. Parce que, pour que les Rwanda quittent, il faudrait qu'il y ait des politiques à Kishasa qui lèvent le temps pour que Kagame et ses amis et Moussevini quittent l'Est du Congo. Donc, si la population, si les élites congolaises, si les députés congolais ne font pas beaucoup plus de bruit, ne revendiquent pas, mettez-vous en tête, le Kivu est parti. Donc, si, moi, je vous ai invité, c'est pour vous parler. Vous allez voter le 20. Je pense que beaucoup de gens viendront avec l'argent. On est au courant qu'Agamé, les globalistes et d'autres hommes d'affaires, les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, ils ont mis beaucoup d'argent en circulation. On viendra vous donner l'argent pour voter pour ces gens-là. Si on vous donne l'argent, il faut les bouffer. Vous bouffez cet argent-là, vous ne votez pas pour eux. Donc, il faut... Donc, il faut voter en âme et conscience. Pour que vous compreniez aussi que la liberté a un prix. Vous ne pouvez pas vendre votre liberté parce qu'on vous donne l'argent. Donc, vous faites cette erreur. Nous allons tous la regretter. Voilà pourquoi, moi, j'attends de vous. Vos voix. C'est important. Deuxième phase, vous devez aussi parler aux autres, leur faire comprendre que ce qui se joue ici, ce n'est pas l'élection. C'est la survie de notre pays. Nous risquons de devenir des esclaves des Rwandais et des Ougandais ou bien des étrangers. donc, il faut faire par tous les moyens que les Congolais qui aiment beaucoup ce pays accèdent au pouvoir, entrent au Parlement pour que les choses marchent. On vous donne l'argent, bouffez cet argent-là. mais votez pour les patriotes des pères et des mères. OK, je pense que je ne pourrai pas prendre tout le temps. Il y a des gens qui souffrent sur place au Sud Kivu et au Nord Kivu. Nous avons dans cette salle des représentants du Sud Kivu et du Nord Kivu qui sont venus nous écouter. Donc, on préfère leur donner la parole pour qu'on vous explique la souffrance de notre peuple à l'est du Congo. Parce qu'on a l'impression à Tichassa on est dans la danse on boit mais on oublie ceux qui meurent là-bas. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats en compétition. Vous savez pour qui moi je roule. Donc, il faudrait que vous compreniez que la seule personne qui peut sauver ce pays c'est Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Pourquoi Félix Antoine Tchiseké ? Il faut qu'on vous explique pourquoi. Vous savez nous on a eu la chance d'occuper des postes importants. Dans ce pays personne ne pouvait affronter Kagame. on ne pouvait pas citer les noms de Kagame. En 2018 Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a été élu président. Avant que ce soit confirmé par la cour constitutionnelle M. Kagame a fait une déclaration il a demandé de sursoir l'élection du président je viens à Kishasa donc il allait passer à Kishasa pour négocier. Il était président de l'Union africaine. Donc ça signifie quoi ? Kagame était le patron ici. C'était Kagame qui décidait. La plupart des ministres étaient nommés par Kagame. Aujourd'hui avec Félix Antoine qui est de Tchilombo il y a une rupture. il n'y a personne parmi tous ces candidats qui peut affronter Félix en face. Il n'y en a pas pardon Kagame il n'y a personne. Donc la seule personne qui peut déstabiliser déboulonner démystifier Kagame voilà voilà pourquoi le 20 décembre 2023 Félix Antoine Tchilombo sera réélu c'est pour les biens de notre peuple et pour l'avenir de notre pays et je préfère m'adresser aux jeunes gens prenez conscience très rapidement battez-vous battez-vous pour que ce pays ne soit pas contrôlé par les étrangers vous prenez toutes les banques du Congo commercial ces banques sont contrôlées par les étrangers il n'y a aucune banque congolaise vous prenez les mines toutes les mines les grandes sociétés elles sont étrangères donc le pays est déjà parti donc il faut faire par tous les moyens à travers Félix Antoine Tchilombo qu'on récupère donc il faudrait le 20 décembre aller voter pour lui et vous préparez déjà parce que ceux qui pensent que ces pays les rappartiennent ils vont nous faire ils vont créer le chaos pour que le pays devienne ingouvernable donc préparez-vous après les 20 Félix Antoine est le président celui qui va oser de créer le chaos dans le pays trouve sur le territoire donc sur le terrain la jeunesse pour résister ces pays sont trop riches ces pays sont trop riches ce n'est pas normal que vous regardez la jeunesse pas d'emploi il suffit aussi qu'on tombe malade on n'est pas soigné il faut penser à votre vie à vos vies mais aussi aux vies de vos enfants et petits-enfants et pour cela il faut vous mobiliser après les élections si ça passe bien sans problème mais si on essaie de créer un chaos nous tous nous serons dans la rue on ne va pas accepter n'importe quoi donc préparez-vous pour que si les autres les ennemis du peuple congolais essaient de créer un chaos qu'on se batte la liberté a un prix la liberté c'est un pays très riche ce sont les étrangers qui vivent mieux que nous ce qui n'est pas normal il suffit d'aller avec les gens vous allez voir dans quelles conditions notre peuple vit mais vous partez à la Gombe les autres vivent mieux mais la plupart ce sont les étrangers Gombe est occupé par les étrangers à part des Congolais donc il faut vous préparer à vous battre cette fois-ci nous allons avoir notre indépendance économique et cette indépendance économique c'est Félix Antoine qui les porte donc vous votez pour moi le 23 pardon le 20 décembre 2023 et vous votez aussi pour Félix Antoine qui serait le seul candidat donc c'est le seul candidat c'est le seul candidat qui peut sauver notre pays donc pour ne pas prendre beaucoup de temps je préfère qu'il y ait mon colissier qui est là dis viens un peu bien qu'il est arrivé en retard monsieur Hermès il est député le candidat député en Galiema provincial en Galiema nous travaillons ensemble avec lui donc si vous votez pour moi vous votez pour Fachi vous pouvez aussi voter pour lui je pense que lui va s'occuper de la commune et nous nous serons au parlement pour s'il vous plaît nous nous serons au parlement pour que la voix du Congo et la voix contre la bagnisation porte donc je laisse un peu la parole à mon ami Hermès Ernest Moutomo bonjour à tous par rapport aux embouteillages qui avaient en cours de route mon nom est Hermès Moutomo Ngoï je suis candidat député provincial de la circonscription de Galiema le numéro 486 ok donc je suis candidat pourquoi parce que je ne suis pas d'accord par rapport aux choses qui se passent parfois dans notre commune ou dans notre ville je suis candidat pourquoi parce que moi même je suis victime de la délinquance juvénile le Koulouna et qu'on sort les embouteillages vous comprenez il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas très bien dans notre ville voilà pourquoi au lieu de rester spectateur on peut faire être aussi des acteurs pour essayer un peu de changer les choses donc moi je viens auprès de vous solliciter vos voix pour être votre porte-parole auprès des autorités provinciales apporter haut vos voix et vos préoccupations vos soucis auprès des autorités provinciales mais j'ai tenu aussi à préciser sur les élections vu que ça traite avec notre thème il faudra aller voter vous comprenez la politique de la chaise vide ne paye pas donc il ne faut pas voter dans Haïté il ne faut pas voter dans Haïté donc votre élection c'est un exercice démocratique est-ce que c'est un peuple qui a été opportunité il faut élire ça d' Canadien en attendant ce qu'il faut en attendant toute la vie dans Haïté c'est un seul à dire qu'il ne faut pas 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 que tu as pour être que tu es de l' spouse de l' которую qu'il ne faut qu'il ne faut donc la présidence il faut elire Moutouazan la vision Moutouazan la exhibition Déjà qu'il y a eu Mbogaroyo Toyebikombo naïe Chef de l'Etat Moukodinabison Félix Antoine Tchisekedi Fatih Béton Le numéro 20 Donc la présidence Numéro Zagra Mokko Zagra numéro 20 Dez na zéro Dez na zéro Et bel été Dez na zéro Voilà Et pour la députation nationale Tosalina Papanabiso 940 Frédéric Moulomba Beuf Voilà Oyebikombo naïe Siko y a Bissomoro Siko Y a Bissomoro Siko Mamanso Kalei Numéro Zagra Numéro Zagra 486 Numéro 486 Numéro Numéro Zagra Mokko Mamanso Kalei Mamanso Kalei Donc Tosalina Papo Nii Ibi Tout voté pour l'ambury semanas Échanger Tout voté pour l'ambury Nambou Numéro A demi Ni moi Bien Tout voté pour l'ambury Donc Dans nos allives Vraiment Dez na hated Rispositions orderly Dans ma question Le représentant. Je vous présente, il y a quelques choses. Avant de continuer. Maintenant, vous avez la parole. Bon, c'est ma défaut. Bon, c'est ma défaut. Bon, c'est ma défaut. C'est ma défaut. C'est ma défaut. C'est ma défaut. Oui. C'est ma défaut. C'est ma défaut. Parce que c'est ma défaut. C'est ma défaut. Alors, je te dit... C'est ma défaut, c'est ma défaut. Je t'en Kelan... C'est ma défaut. Je t'en Podcast Sport. Je t'en Papou, je t'en Sri, je t'en partix. Je t'en partenac. Je t'en partenac. La vérité, qui est la vérité, est la vérité. Vous voyez que je n'ai jamais dit que la réalité est la vérité. Ce n'est pas comme ça, c'est la vérité. Le Congo est comme une voie de la main. Ce n'est pas une autre vérité. Je suis un représentant de ma mère, de nos japonais, Il y a posé à Routchou, il y a beaucoup qui a Routchou, ça nous a guiné dans nous. Merci. De Routchou, étudiant à l'université de Kinshasa, j'ai accompagné l'honorable Ngawai Mwosi, qui est député provincial de Routchou. Nous sommes venus, ainsi comme Maman venait de le dire, la situation qui s'est faite à l'est, précisément à l'éloi territoire, je suis aussi parmi les victimes, et je pense que comme nous nous cherchons, un mouton ne peut pas qu'il y ait à la place d'une chèvre, c'est par la chèvre que vous devez comprendre les couleurs. et la vie malheureuse qu'elle est traversée. Voilà, nous sommes là, je pense, à travers la bouche de Maman. Nous avons la chance d'avoir la démocratie comme mode de gestion de la République démocratique du Congo. Mais qui a la chance ? Celui qui a la chance, c'est l'opprimer, les vulnérabiliser. Parce qu'à un moment, les décideurs étaient désignés sans nous. Et ils géraient pour pleurs à celui qui leur donnait le pouvoir. Comme les Congolais prient beaucoup. Ils ont prié Dieu à cause de beaucoup de difficultés. Et Dieu a fini par écouter la prière. Mais Dieu dit, messieurs, mesdames Congolais, j'ai entendu, j'ai exercé votre prière. Désormais, je vous donne les prérogatives de désigner les personnes qui vont vous diriger. Malheureusement, il est dit qu'on donne des kilos à ceux qui n'ont pas de fesses. Les Congolais, la majorité, n'ont pas compris ce que signifie le pouvoir. Ils ont joué avec, et les commerçants se baladent pour acheter. Ils connaissent la valeur de ce qu'ils achètent. Mais les vendeurs ne savent pas la valeur de ce qu'ils vendent. Voilà, en conséquence, nous continuons à demeurer sous les joues des acheteurs du pouvoir. Et voilà, nous demeurerons dans les cercles vicieux du malheur. Nous qui avons vendu, lorsque nous vendons, ne connaissant pas la valeur de ce que nous vendons, ça ne fait pas deux jours que nous commençons à pleurer. En pleurant, nous cherchons la personne à qui nous avons vendu le pouvoir. Mais lorsque nous la trouvons, rarement, parce que lorsque vous achetez avec quelqu'un des haricots au marché, elle n'est pas obligée de retenir votre figure, parce qu'elle a acheté. S'il y a vendu à moins cher, ça te concerne. Et donc, lorsque nous revenons pour demander à ceux-là à qui nous avons vendu le pouvoir, nous les retrouvons difficilement, parce qu'elle s'occupe à chercher encore, à amasser encore de l'argent, pour que le moment est venu, elle revienne acheter, parce que le prix est connu. Le prix du pouvoir est connu. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, les occidentaux et tous les mafiateurs, ils savent qu'il y a moyen même de placer à la tête de la FDC des personnes inventées de toutes pièces. Parce que le prix est connu. Lorsqu'on veut devenir député, vous allez vous demander conseil. Les gens vont vous dire, non, si vous avez quand même 300 000 $, 500 000 $, on veut devenir député parce que vous allez à l'église, vous donnez, je ne sais pas, la tenue, vous donnez des tolles je ne sais pas à qui, vous faites quelque chose sur la route, je ne sais pas. Les prix, on met les prix. Et si vous faites ces actions, c'est sûr que vous serez député. Même si vous êtes aveugle, même si vous êtes bourrique, même si vous êtes sorcier, même si vous êtes voleur, il suffit d'amener ces prix, vous devenez qui ? Parlementaires, représentants des peuples, représentants des enseignants sans savoir lire, représentants des professeurs sans savoir lire ni écrire. C'est possible chez nous, non ? Alors, voilà pourquoi chez nous, la guerre ne finit pas. Lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, vous y trouvez des gens qui ne sont pas à l'Assemblée nationale pour la population, mais qui ont été envoyés par leur argent. Et aujourd'hui, nos colonisateurs, ils sont en mesure de créer des députés à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, parce qu'ils connaissent le prix. Et lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, la question de la sécurité importe des peuples. Il suffit seulement d'amener l'argent aux députés, ils sont prêts à voter tout. La guerre à l'Est, la guerre est chez moi à Routlou. Cette guerre, elle n'est pas la première. C'est depuis 1996 que nous connaissons une succession de guerres. La guerre de l'Afdel, qui a commencé en octobre 1996. Elle a toujours commencé à partir de l'Uganda et de Rwanda. Et mon territoire de Routlou est voisin de ces deux pays. Et donc, c'est la porte d'entrée de toutes les guerres. RCD, donc AFDEL, RCD, CMDP, M231 et M232. Et donc, tous les Congolais sont des victimes, mais la population de Routlou est plus victime que tout le monde. Mais qui va sauver Routlou ? Est-ce que la victime se sauve elle-même ? Non. La victime ne peut pas se sauver elle-même. Elle doit être sauvée par les passants, les voisins. N'est-ce pas ? Les frères, les amis. Mais pour que ses frères, ses amis puissent sauver, il faut qu'ils soient conscients et qu'ils ne soient pas complices. Mais, pour empêcher à tout le monde de ne pas intervénire dans la maison lorsqu'on arrive, lorsque des bandits arrivent, quelle est la première personne à mettre sous le ventre ? C'est le papa, parce que c'est le papa qui est plus fort. Il faut d'abord les ligoter. La femme, les enfants, ils vont sa genouille et pleurer seulement. Voilà pourquoi, à travers les élections, il faut ligoter d'abord celui qui peut faire quelque chose. Celui qui peut déranger. C'est qui ? C'est le président de la République. Il faut les ligoter. Les ligoter comment ? Il faut... Vous suivez peut-être l'actualité. Mais je trouve que les jeunes congolais, ils pensent que tout... Comment disait Moussou ? Mais les congolais et la jeunesse pensent que tout est théâtre. Alors que les autres sont déterminés. Ils utilisent toutes leurs ressources. Y compris leurs femmes et filles, qui sont des commandos de charme, comme le dit Honoré Nguan Danzambo. Les commandos de charme. Les filles viennent, elles montrent qu'elles sont prêtes à tout, mais elles sont au front. Elles se battent contre qui ? Contre la République démocratique du Congo. Un pays grand et petit, riche et pauvre. La République, on a dit du Congo. On dit, c'est un scandale. Pas seulement géologique. Sur tout le plan. Mais... Chez nous, on chante en soi. A l'Ebi, ils ont dit... Ceux qui ont eu la grâce ont refusé la grâce. Et comme je l'ai dit, Dieu donne des fesses à ceux qui n'ont pas de fesses. Nous sommes un scandale géologique. Mais nous vivons en dessous du seuil de la pauvreté parce que les autres ont pris conscience que le Congo est riche. Il faut abritir les Congolais pour prendre tout ce qu'ils ont. Et les Congolais, il faut les apprendre plus tôt à aider les autres à piller leur pays. Aujourd'hui, les Congolais sont à mesure... Lorsque vous allez dans toutes les rébellions, prenez la foudelle. La foudelle commence. Les personnes, c'est qui ? C'est Laurent Désiré Kabila. Un Congolais. À qui ? Le Rwanda appelle, le Luganda appelle. On dit, en tout cas, on va te aider à prendre les pauvres. Voilà. Les Rwandais, les Lugandais ont pitié du Congo. Et ils veulent libérer le Congo à travers Laurent Désiré Kabila. Il accepte de mettre de ses pas sur les épaules. Il l'amène où ? Les conséquences sont incalculables sur le plan humain, sur le plan économique. Tous les services aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire autrement. Même amener une lettre dans un ministère, si ça parle mal du Rwanda, peut-être que ça n'arrivera pas sur le ministre. Parce que tous les services sont sérieusement infiltrés. Alors, le président a fait, il s'est dit, je suis président. même mon pays quand même. Mais ces gens, c'est comment ? Même les ministres, même les chefs d'état-major général. C'était James Kabaret du Rwanda ? Non. Non, non, non. Le président de Kabila, il prend conscience, peut-être avec un grand retard, après des milliers de personnes tuées, des pillages systématiques. parce qu'à ce moment-là, toutes les sociétés passaient par le Rwanda pour venir exploiter les minerais. Et jusqu'au jour même, vous avez appris la fois passée, l'arrestation de Mwanga Choutchouizi Édouaz, qui a aussi une société minière, les MHI, Mwanga Choutchouizi International, pour les coltans. Tout ça, c'est commencé à partir de là. Après, lorsque Kabila prend conscience, les amis disent, on va trouver quand même une autre fortune. Ils commencent quoi ? Le RCD, ils trouvent les Haïti Mouha, le Sylve Buki et les autres, des Congolités que vous connaissez, du Kassai, de l'Équateur, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu. Voilà. Ils continuent. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, le président du M23, c'est incertain, incertain, Bertram, ici, moi, du Sud-Kivu, des Congolais. Mon territoire ne vote pas. On n'a pas été... Moi-même, je ne suis pas enrôlé. Je suis victime parce que... Je suis ici à Kinshasa, j'ai fouille. J'ai été... On a tenté m'abattre à plusieurs reprises à Goma, par les mêmes personnes, parce qu'elles sont infiltrées partout. Je suis donc une grande victime. ma population souffre énormément. Les uns ont fui vers l'Ouganda, les autres ont fui vers Goma, et les autres sont pris en otage à l'intérieur du territoire, qui ne contrôlent pas les agresseurs, qui les violent, qui les maltraitent, sur tout le plan. À Oudjuru, nous avons fait trois années blanches. Imaginez trois années blanches. Lorsque les gens veulent commencer la première année primaire, après trois années sans étudier, ça signifie qu'on ira à l'école primaire avec la barbe, pour les hommes. Les gens qui étaient en sixième année secondaire viennent de faire trois années sans étudier. Les filles, 80%, c'est 0 déjà, peut-être mariés ou transformés en... Et donc, nous sommes les premières victimes, mais nous disons, nous avons déjà constaté que le président Sikedi, bien qu'il ait hérité d'un état totalement tué, et où il y a une coalition, une association de malfaiteurs entre les forces de la région, qui contrôlent toujours le Congo, les forces internes et gris, et d'autres opposants qui voudraient le pouvoir, et les occidentaux. Ils ont formé une association de malfaiteurs, mais le président Sikedi, il est vu comme quelqu'un à abattre. Et nous, nous disons, nous devons le soutenir pour que nous puissions avoir, lui avoir comme président, avec un mandat full, lui accordé par le peuple, pour espérer nous libérer. Deux, les députés nationaux, vous allez voter le député national. Mais, comme on dit, la chèvre ne peut pas mettre bas un autre animal qui n'est pas chèvre. n'est-ce pas ? Une population corrompue donne lieu aux députés corrompus, les députés corrompus donnent naissance au gouvernement corrompu. Il n'y a pas d'autre formule. Si la population est corrompue, si elle vote les députés parce qu'ils leur achètent des voix, les députés arrivent au Parlement, ils vont aussi être corrompus pour avoir suffisamment de l'argent afin que lorsqu'ils reviennent, ils soient en mesure d'un autre mandat d'acheter d'autres voix. Et les députés seront corrompus ou auprès du gouvernement, les ministres, les projets qui devaient venir dans la population, sera de tourner par ces ministres pour corrompre les députés pour que les députés aussi, à leur tour, corrompent leur population. Et donc, nous sommes invités à être très exigeants. Moi, j'ai toujours dit, j'ai découvert l'honorable Frédéric, c'est Frédéric, dans un débat, dans un débat à la Télé 50. Mais je me suis dit, mais nous avons quand même des personnes valoreuses. Mais pourquoi des députés ne peuvent pas être désignés pour représenter réellement le peuple ? Des personnes qui connaissent la République, qui connaissent la région et qui connaissent le monde. Des personnes, en plus de cela, qui ont le souci de voir la République s'élever. Elles ne sont pas nombreuses, ces personnes. Oui, vous aurez des gens qui viendront vous dire qu'elles aussi ont le souci. Mais je vous assure que ces gens ne sont pas très nombreux. J'ai toujours dit que nous avons la chance d'avoir des personnes, mais nous invitons des personnes capables pour désigner des incapables. Et après, nous pleurons. Je demande donc à la population de Loupunga que vous représentez. Ici, vous êtes au-delà de 30 personnes. Les disciples de Jésus étaient à combien ? C'était seulement à 12, n'est-ce pas ? Mais, avec eux, l'Évangile a atteint le monde entier. Et donc, avec vous, l'honorable Frédéric peut avoir 50 000 voix dans le Congo. Avec vous ! Alors, je suis convaincu que vous êtes capables, mais ce qui vous manque, c'est la détermination. La détermination. Les gens qui se battent pour prendre les pays, pour prendre des pays, ils n'ont que la détermination comme armes. Ils n'ont que la détermination comme armes. Ils quittent les maisons, ils vont dans les parcs. Dans le parc, il n'y a pas de chaleur. C'est la froideur, une froideur vraiment à outrance. Il n'y a pas à manger, on ne doit pas frire. On ne veut pas avoir à manger et avoir des ruines pour frire. Non ! Ils mangent la nourriture que vous ne pouvez pas manger. Mais ils ont un objectif. C'est d'avoir quoi ? Une fois les pays conquis, ils deviennent les chefs de nous tous qui sommes restés en train de danser dans les bistrots. Il y a des bergers qui sont aujourd'hui des généraux qui nous contrôlent, à qui nous demandons la sécurité. parce qu'ils ont refusé de dormir, ils sont allés dans les parcs pour se battre et avoir le pouvoir de nous imposer la détermination. Si nous avons cette détermination, je suis convaincu que l'honorable Frédéric, l'honorable Moutombo seront élus. Je pense qu'il y a deux niveaux de messages. Le premier niveau, c'est le message adressé aux gens de l'Oukunga, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la ville de Kishasa, de manière générale, n'est pas gérée. On construit un désordre, il y a beaucoup d'embouteillages. Quand il pleut, il y a une inondation. Et je pense que ceux qui gèrent la ville de Kishasa aujourd'hui ne sont pas la hauteur. Il faudrait, avec ces élections, qu'on change ces gestionnaires, qu'on ait d'autres personnes qui sont capables de gérer la ville. Ça, c'est le premier niveau national de l'Oukunga. Mais le deuxième niveau, c'est au niveau national. Ce qui se passe à l'est, il y a cette dimension géopolitique qu'on oublie ici. Il suffit aujourd'hui que le Congo implose. On n'aura ni président, ni député. Donc, on a intérêt à nous organiser pour défendre à ce que le Congo soit unis et indivisibles. Et là, c'est le travail des députés d'abord, pas ceux qui votent les lois. C'est eux qui portent un peu le projet de la population. Je suis député, mais il y a des peuples qui souffrent. Le peuple me confie une responsabilité, une mission de défendre au Parlement. Donc, il faut que je ferai par tous les moyens pour que le Congo reste indivisible, pour que le Congo ne soit pas balkanisé. parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Congo leur appartient. Donc, voilà un peu ma mission quand je serai au Parlement. Je pense qu'il y a des choses très claires. Félix, qui sait qu'il dit, porte d'abord les projets de son père, le peuple d'abord. Félix a montré aujourd'hui qu'il a la volonté de changer les choses. On vient de très loin. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. On vient de très loin. La sécurité à l'Est est continue d'exister. Félix a trouvé cette situation. On tuait les gens à l'Est, personne ne parlait. Aujourd'hui, Félix a fait le tour du monde, jusqu'aux Nations Unies, pour dénoncer la situation à l'Est du Congo. Dans l'État, on ne le faisait pas. Les médias n'en parlaient pas. Félix a porté le projet du Congo, la question congolaise à travers le monde. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, on voit Félix. On nous respecte. On a enlevé l'humiliation. Aujourd'hui, le Congolais est fier de Félix. Donc, si Félix est au pouvoir, dans son prochain mandat, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va réaliser des choses que beaucoup de gens seront surpris. Parce que Félix veut laisser un nom dans l'histoire. Ça fait de la politique. Il n'a pas besoin de s'enrichir. Il va laisser le nom dans l'histoire pour réaliser les rêves de son père. Pour chuter, quels sont les messages que vous pouvez lancer aux candidats qui sont qualifiés comme les candidats de l'étranger ? Non, je pense que nous sommes dans une démocratie. Il faut apprendre à respecter les autres avec leur point de vue. Mais ce qui est important, le peuple doit sanctionner tous les voleurs, tous les bandits et tous les traîtres. s'il y a des candidats provinciaux, des candidats nationaux qui sont des voleurs, qui sont des traîtres, le peuple doit les sanctionner. Donc, on voudrait avoir au Parlement d'autres personnes pour que ces pays, que nos populations vivent correctement. Donc, changeons-nous tous. Nous avons aujourd'hui le devoir, nous avons le pouvoir de changer la situation au Congo. Donc, si demain rien ne marche, c'est notre faute. Donc, profitez de ces élections pour changer la classe politique qui a appauvri notre peuple et notre pays. Dans le Parlement, il y a la loi de la Moussous, la loi foncière, la loi sur les mines, la loi sur la forêt. Toutes ces lois, si c'est mal négocié, nous pouvons vendre de l'autre côté, nous sommes dans une inconscience. Donc, il faut que nous avons la loi de la Casse. Dans le Parlement, il ne faut pas discuter avec nous. Il faut que nous sommes dans la paillatée. Nous sommes dans la concession. 50 ans, 100 ans. C'est la récolonisation. Mais ceux qui, dans le Parlement, dans la force, peuvent dire non. c'est tout ce qu'on peut faire au Parlement. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire au Parlement. Parlement.